Bonjour, je suis Corinne Levin, je suis consultante au service conseil, en particulier dans l'agroalimentaire depuis pas mal d'années. Je vais animer cette formation et ma collègue Lise est un peu en sous-marin, côté de moi, pour exploiter vos tchats, vos questions, de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Voilà, donc on vous propose un petit programme. Donc là, vous nous voyez, vous avez nos mails éventuellement, si plus tard vous souhaitez nous recontacter. Et on vous propose un petit programme. Donc on va aborder rapidement le contexte, pourquoi on parle de tout ça, quel est le contexte sanitaire de cette situation. Et puis on va développer deux grosses parties dans cette présentation. La première qui prendra un peu plus de temps que la seconde, parce qu'elle la prépare. Donc les dispositions qui potentiellement sont impactées si vous avez des perturbations dans l'entreprise pour vos systèmes de management de la sécurité alimentaire. Donc on va essayer d'emballer un maximum. Alors ça n'a pas vocation d'être exhaustif, mais ça permettra de bien cibler les sujets principaux. Et puis on basculera dans la deuxième partie avec des recommandations. Alors ces recommandations, elles ont issu de l'expérience, des retours d'expérience de nos clients, de ce qu'on a pu avoir comme échange, des organismes certificateurs aussi qui donnent des consignes ou des recommandations. Donc voilà, on a essayé, on a beaucoup d'informations à vous donner. On va essayer d'être exhaustif, mais on n'aura certainement pas le temps de tout dire. C'est pour ça que le chat sera aussi intéressant pour voir quelle est votre approche de la situation. Alors, on vous a posé deux petites questions pour savoir où vous en êtes. C'est le but de la première. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des questionnements ? Est-ce que vous avez déjà approfondi la chose parce que vous préparez un audit ? Ou est-ce que tout simplement vous avez déjà eu un audit et vous êtes plus dans le retour d'expérience de cet audit ? Donc, on nous communiquera au fur et à mesure vos réponses, mais vous pouvez encore y répondre. Voilà. Donc, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Alors, d'abord, le contexte sanitaire, je ne vous apprendrai sûrement pas grand-chose, mais la connaissance du virus aujourd'hui, on l'a, on va dire de manière officielle, par les publications de l'ANCESSE, essentiellement. Donc, il y en a eu deux au mois de mars, une qui a été modifiée entre-temps, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur le sujet. Bon, il faut être prudent parce que c'est quand même un sujet nouveau, donc on n'est pas à l'abri que les choses évoluent. Bon, en résumé, c'est quoi la situation ? Aujourd'hui, on ne parle pas de consommation d'aliments contaminés qui conduiraient à une intoxication, à une infection directe du consommateur par la voie digestive. Ça, c'est à peu près sûr qu'on… Enfin, ça a été exclu, a priori, dans la connaissance actuelle du virus. Par contre, voilà, on sait que le virus, il peut passer d'un salarié infecté vers les aliments. Alors, on éternue, on tousse, on a les mains qui ne sont pas propres. Donc, il y a quand même cette possibilité de déposer des gouttelettes de virus sur l'aliment ou sur son emballage. Il y a peut-être parmi vous des gens qui fabriquent des emballages, c'est la même problématique. Et donc, la contamination, même si elle n'est pas par ingestion, on peut imaginer qu'un aliment souillé ou un emballage souillé, par contact avec le consommateur ou la personne qui va l'utiliser, puisse quand même avoir une incidence. Alors, au passage, techniquement, on sait que le virus, enfin, les coronavirus, pas forcément celui dont on parle, mais l'historique de la connaissance des choses, montre qu'en maximum, neuf jours pour peut-être encore avoir des traces sans nettoyage, sans intervention quelconque de ce virus sur une surface. Alors, les conséquences de ça, c'est quoi ? C'est que, voilà, on n'a pas de danger immédiat d'injection, mais il faut prendre à minima des précautions pour que les bonnes pratiques d'hygiène soient le plus possible respectées et préparent l'entreprise à ne pas être confrontées à des situations embêtantes. Donc, deux axes suite aux avis de l'ANCES, avoir des bonnes pratiques d'hygiène qui restent appliquées, voire complétées en fonction des situations, et puis bien faire prendre conscience aux salariés que, voilà, la transmission, elle se fait d'homme à homme, mais elle se fait aussi à travers les surfaces, et c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas forcément évident qu'ils fassent ce rapprochement si on ne les aide pas un peu à le faire. On pense surtout aux hommes, et pas toujours à la contamination des surfaces qui serait une contamination indirecte. Alors, dernier point de connaissance, et je m'arrêterai là sur le volet sanitaire, Donc, il est dit aussi dans ces textes scientifiques que la cuisson à 63 degrés pendant 4 minutes serait considérée comme efficace pour inactiver les coronavirus, et que par contre, il serait relativement stable à des températures basses, voire négatives. Donc, la réfrigération et la congélation ne sont pas des solutions, en tout cas, pour les éviter. Bon, rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on connaît du contexte microbiologique en général. On est dans des situations relativement classiques où la chaleur tue et le froid bloque, mais ne fait pas grand-chose en termes de destruction ou d'inactivation. Voilà. Donc, le but de la présentation, la conséquence sanitaire plutôt, c'est d'arriver à faire en sorte de ne pas contaminer et puis de ne pas dégrader des situations qui fonctionnent. Alors, le deuxième point, c'est quel est l'impact sur les certificats ? Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On vous a mis deux lignes dans le slide. La contrainte, c'est quoi ? La problématique des organismes, aujourd'hui, c'est de maintenir un haut niveau de sécurité alimentaire. Donc, certains le font de manière assez rigide. L'IFS n'a pas beaucoup assoupli ses dispositions. Par contre, d'autres, comme le BRC ou le F2SC 22000, essaient d'avoir des adaptations de leur protocole d'audit avec des fois des reports d'audit à six mois, moyennant en général un volet d'audit à distance préalable. Bon, tout ça, c'est à voir avec vos organismes. Le BRC nous a étonnés, puisque début septembre, ils ont proposé carrément un nouveau protocole. Bon, je pense que l'idée, c'est qu'on a tous conscience que ça va s'installer un peu dans la durée, cette situation. Donc, si on a bien lu les choses, on a l'impression que, voilà, il y a un nouveau protocole d'audit, un remote, ils appellent ça, qui prévoit d'emblée des audits mixtes en distanciel présentiel. Donc là, le conseil, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de prendre contact avec vos organismes qui vous expliqueront un peu plus les protocoles précis qui vous concernent. Voilà, donc il va falloir essayer, et c'est ça l'enjeu. Il n'y a pas un enjeu sanitaire direct vis-à-vis des produits. L'enjeu, c'est de se dire, il ne faut pas que la situation, elle se dégrade par rapport à ce qu'on fait, sans parler de COVID, sur la sécurité alimentaire. En réalité, la conséquence du COVID, elle est plus indirecte que directe. Alors, donc voilà, l'impact direct sur les certifications, ce sera de les maintenir en les anticipant au maximum. Alors, on a maintenant deux slides sur lesquels on va passer pas mal de temps. On a essayé de vous présenter un certain nombre, une dizaine d'items qui sont des thèmes régulièrement abordés dans les échanges avec les organismes mais qui ont pu être abordés lors des retours d'expérience qu'on a eu de nos clients sur des audits qui se sont produits depuis le mois de mai. Donc, on va essayer de les balayer un par un. Donc, vous allez voir un peu les thématiques. Moi, je vais essayer d'apporter une vision un petit peu plus étayée. Alors, la direction, les situations d'urgence. Donc là, il y a des rôles et des responsabilités qui, du fait de la situation, évoluent dans les entreprises. Alors, en temps normal, en général, on a une équipe de direction qui va décider. On a une équipe HACCP ou de sécurité alimentaire. On a une équipe de crise, des fois, qui est déjà prévue pour gérer des retraits rappels éventuels. Donc, ça, en général, ça existe dans vos systèmes. Et puis, avec le COVID, souvent sous l'impulsion des autorités, vous vous incitez à créer des équipes COVID, un peu en marge d'une organisation qui existait des gens. Alors, compte tenu des contextes et de la taille de l'entreprise, les problématiques ne sont pas souvent les mêmes. Mais qu'est-ce qu'on conclut, nous, aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu des premiers temps, notamment au moment du confinement, où on ne raisonnait plus que le COVID et la sécurité des personnes. La première conséquence, c'est qu'on en a un peu oublié les spécificités de la sécurité alimentaire. Donc, on a vu apparaître des nouvelles dispositions d'hygiène, de nettoyage. Et puis, on ne s'est pas souvenu que, quand on changeait les choses, ça pouvait aussi impacter les produits. Donc, voilà, un manque, on va dire, de prise en compte des risques de chamboulement, on va dire, des organisations et des pratiques, parce qu'on est concentré sur le COVID. Ensuite, il y a aussi l'idée qui se dit que, et ça, on l'a souvent entendu, si on fait quelque chose de bien pour les hommes, ça va être bien, forcément, pour les aliments. Alors, en théorie, je pense que c'est exact. En pratique, quand on change d'un produit qui était bactéricide et en prenant un virucide, les conséquences pour les hommes, elles sont bien. Les conséquences pour le produit, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand, en plus, on oublie de vérifier que le produit est toujours alimentaire, on voit tout de suite que, par ricochet, par non pas forcément négligence, mais par oubli de prendre en compte toutes les données, ce qui était au départ une vérité peut devenir peut-être un peu plus compliqué pour les systèmes de management de la sécurité alimentaire. La deuxième problématique qu'on a vue, c'est, du coup, et en liaison avec ça, le manque de lien entre les équipes qui travaillent toutes et tous, on va dire, vous travaillez dans une entreprise, mais le lien entre les différentes instances qui réfléchissent à tout ça, il n'est pas forcément là. Donc, nous, une préconisation de tout ça, c'est que, que vous soyez fortement ou peu impacté dans votre entreprise par le Covid, il faut absolument s'organiser, créer du lien entre les équipes. Au minimum, on pourrait se dire qu'il faut un relais sécurité alimentaire dans l'équipe de direction, enfin, voilà. Mais il faut créer du lien, il faut du relais. C'est un petit peu ce qui nous a, ce qui a pu manquer dans les phases de confinement d'un point de vue des retours d'expérience qu'on a. Alors, pour se créer, créer ce relais, évidemment, il faut une organisation, une communication. Donc, vous voyez quelques outils, des réunions internes, ça peut être autre chose. Le cadre des réunions, c'est la veille. Vous avez un contexte réglementaire, un contexte scientifique, des décisions gouvernementales, un contexte international, parfois parce que vous avez des fournisseurs à l'étranger qui ne vivent pas la même situation que vous et qui pourraient être en difficulté parce que les frontières se ferment. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir en permanence et recadrer périodiquement dans des réunions, même s'il n'y a rien à dire. C'est, est-ce que j'ai toujours mes ressources, mes ressources humaines, mes ressources en approvisionnement ? On les rebalayera tout à l'heure. Le troisième point, c'est ne négligez pas les retours d'expérience ou les informations de vos salariés. Quand vous changez une petite disposition de nettoyage, il y en a un souvent qui va lever le doigt et qui va dire, « Oui, mais là, attendez, là, qu'est-ce que je fais ? Parce que ça change ça, je ne peux plus faire le nettoyage comme avant, etc. » Et puis enfin, votre client qui a peut-être des demandes. Donc voilà, l'idée, c'est de créer du lien et d'organiser la concertation, la communication un peu dans les deux sens pour que périodiquement, on fasse des points sur où en est la situation, même s'il n'y a rien à décider. Alors après, s'il y a des choses à décider, on va rentrer dans une logique de déploiement et de traçabilité. Donc là aussi, retour d'expérience des premiers audits de certification. On a fait plein de choses, mais on n'est pas toujours capable de démontrer à l'organisme qu'on l'a fait dans le bon ordre, qu'on a trafé et qu'on a pris des décisions en analysant bien les conséquences de ces décisions sur la sécurité alimentaire. Donc vous avez l'habitude, on met un petit tableau de bord, un relevé de décision ou un point très binaire, périodique. Ça vous aidera aussi à démontrer que vous maîtrisez complètement le rythme des évolutions dans l'entreprise. Alors après, quand on a quitté ce contexte organisation, communication, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire, voilà, je peux avoir une problématique d'absentéisme. C'est la principale crainte des établissements. Vous l'avez peut-être vécu. Alors l'absentéisme, pour nous, il y a deux sujets. Soit ça vous amène à avoir un afflux massif de personnel extérieur, des temporaires souvent, voire des gens qui sont déjà venus, qui ne sont pas venus. Mais ça veut dire qu'il va falloir trouver une organisation pour les accueillir, les sensibiliser rapidement, sachant qu'en plus, peut-être se rajouter une contrainte, c'est que peut-être que les personnes qui d'habitude font ça, elles ne sont peut-être pas là non plus. Donc, vous voyez, on a des leviers qui vont être différents en fonction de vos contextes. Mais j'essaye de vous dire tout ça pour expliquer à la fin que si on n'anticipe pas un peu tous ces paramètres, le jour où on est confronté à la situation, on peut être complètement désorganisé. Donc, le premier sujet, accueillir les temporaires. Bon, vous savez le faire, mais la portée normale des règles d'hygiène, les règles supplémentaires au niveau de COVID, la formation au poste un petit peu spécifique s'il y en a. Ça, c'est le premier sujet. Tracer, sensibiliser, aller droit à l'essentiel, mais ne pas louper l'accueil. Le deuxième sujet, ça va être, il y a des postes qui méritent une surveillance. Alors, dans notre jargon, on appelle souvent ça les CCP, les PRPO, où là, on a besoin d'une compétence supplémentaire. Alors, ce n'est pas toujours là qu'on va mettre les renforts parce qu'on manque de personnes, mais on peut être amené à avoir accès à la polyvalence plus que d'habitude, à former peut-être dans l'urgence des salariés qu'on a déjà dans l'entreprise, mais qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, ça, c'est le deuxième sujet. Ne loupez pas les transferts de postes dans l'entreprise. Prenez des précautions. Voir, si ces gens-là n'ont pas fait ça depuis longtemps et qu'ils ont été formés peut-être un an avant qu'ils ne l'ont jamais exercé, veillez peut-être à mettre en place une petite surveillance de ces personnes pour les aider. Ce n'est pas pour les fliquer, mais surtout pour les aider et pour être sûrs qu'ils ont bien compris un fonctionnement qu'ils vont devoir s'approprier plutôt rapidement par rapport à une situation qui aurait été une situation normale d'absence prévisible à notre salarié. Donc, voilà. L'idée, c'est sensibilisation, formation, attention, le nerf de la guerre. C'est de faire fonctionner toutes les dispositions prévues et quand on a des flux de personnel différents, ça bouscule un peu tout. Alors, le dernier point de ce transparent, c'est l'analyse des risques. Donc, je vous en ai déjà expliqué la situation sanitaire. Si on se résume, la gravité du danger, elle est là. Ça, on la connaît. Maintenant, les possibilités de contamination, si on raisonne technique, c'est-à-dire la probabilité que ça se retrouve dans les aliments et que ça contamine le consommateur, elle n'est pas très élevée, voire elle est, semble-t-il, pas existante d'un point de vue de l'ingestion. Elle existe d'un point de vue de la contamination par contact, mais il faut quand même se souvenir que, passé les neuf jours, voilà, il reste probablement plus grand-chose. Donc, les gens qui font du produit frais ou les gens qui font du vin, qui sera commercialisé souvent plus de neuf jours après la manipulation, voilà, il n'y a pas de danger imminent, mais voilà, on n'est pas à l'abri que ça change. Donc, là, on arrive sur le rôle de l'équipe HACCP ou sécurité alimentaire, la veille scientifique est majeure. Donc, il faut tracer, il faut être à l'écoute, il faut avoir des liens en direct avec l'ANSES, il faut vous trouver des sources d'informations, la profession peut être bien, pour être à l'écoute et déclencher, ben, tous la cellule HACCP s'il y en a besoin. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est un, comme on l'a dit, d'être actif à la participation de toutes les décisions d'entreprise et d'essayer de vous trouver un moment pour faire des revues HACCP qui permettent de dire, j'évalue l'incidence de tous les changements sur nos pratiques dans l'entreprise. Donc, un petit tableau de bord, un petit compte-rendu, il faut tracer que chaque décision qui impacte l'entreprise, on arrête de faire un truc, qu'on modifie, vous en évaluez l'impact au fur et à mesure et ça, bon, ça peut être des mini-revues HACCP avec l'équipe complète, ça peut être le responsable qui pilote ça, mais démontrez que vous suivez ça de près. Et puis, j'insisterai sur l'idée qu'il faut maintenir absolument la surveillance des CP ou des CCP, des PRPO, le vocabulaire, ça est le vôtre, et peut-être des fois, ben, renforcer, renforcer d'autant plus que vous aurez peut-être une main-d'œuvre un peu différente pour les surveiller si vous avez eu une pénule. Voilà. Donc, le COVID, ce n'est pas la révolution sur l'analyse HACCP, mais c'est surtout la démonstration que vous prenez tout en compte et que vous êtes attentif à ce qui va pouvoir perturber votre système. Alors, pour les autres thèmes que je vous affiche, les audits internes. Alors, on pourrait se dire que c'est un petit peu loin du sujet, mais non. Les premières consignes, je me souviens, une des premières informations du BRC, c'était de dire attention, ne négligez pas vos programmes d'audit. Alors, on peut les chambouler un peu parce que les activités à risque ont changé, mais un, on n'arrête pas complètement les audits. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit qu'on ne fait plus d'audit. La direction ne souhaite pas qu'on ait du personnel dans les ateliers. Oui, mais à un moment donné, voilà, il ne faut pas non plus ne plus avoir du tout de surveillance. Donc, vous pouvez réaménager vos programmes d'audit, mais il faut faire une petite analyse de risque pour dire, voilà, on va plutôt faire ça. Vous pouvez aussi éventuellement rajouter des petites dispositions spécifiques dans l'audit sur l'application, notamment des bonnes pratiques qui seraient spécifiques au COVID-19, mais qui pourraient quand même nous aider à bien respecter les autres actifs. Alors, ensuite, on va aborder deux points qui sont liés, les fournisseurs et la vulnérabilité à la fraude. Donc, le premier axe majeur de danger, c'était la pénurie de personnel. Là, on aborde la pénurie de matière. Bon, il y a d'autres axes de perturbations, mais c'est quand même les deux essentiels. Alors, la pénurie de matière, ça veut dire, vous pouvez ne plus avoir de matière première, mais ça veut dire aussi, vous pouvez avoir une matière première, mais votre fournisseur, c'est lui qui est en rade. Par contre, vous avez plusieurs fournisseurs. Donc, il faut organiser cette pénurie et pour l'organiser, il faut avoir des critères un petit peu d'alerte. Donc là, nous, ce que je vous conseille, c'est d'organiser les coûts de la pénurie. Alors, souvent, il faut mettre les acheteurs dans la boucle. Est-ce qu'on a des stocks, nous ? Est-ce que les stocks fournisseurs diminuent ? Donc, ça veut parfois dire mettre en place des communications avec les fournisseurs pour prévoir qu'on est en train peut-être dans une semaine d'être embêtés avec tel ou tel fournisseur. Sans compter que du jour au lendemain, ils peuvent éventuellement être fermés parce qu'ils ont trop de cas contacts chez eux ou quelque chose comme ça. Donc, communiquer, avoir des alertes et puis prévoir. Alors, prévoir, c'est quoi ? Prévoir un fonctionnement dégradé qui va permettre de dire peut-être faire la liste des fournisseurs potentiels avec qui je ne travaille pas et si je dois être amené à travailler rapidement avec eux, qu'est-ce que je vais faire très rapidement ? Demander une fiche technique ? Est-ce qu'ils ont des allergènes ? Bon, n'oubliez pas que quand on change une matière, on n'y pense pas toujours, mais les allergènes sont peut-être tous les mêmes même s'il y a une matière pour que le même nom. Ce qui peut même aller en termes d'incidence jusqu'à devoir modifier vos étiquetages de produits finis. Donc, tout ça, il faut que ça aille très vite. Donc, il faut que ce soit anticipé si vous voulez être capable quand la situation se présente de la gérer au mieux et sans la petite faille qui fera capoter le système. Alors, la durée de conservation des produits aussi, si vous achetez, si vous changez de formulation de matière première, vous aussi vérifiez que vos durées de vie sont toujours compatibles. Bon, voilà, je donne juste quelques pistes parce qu'il y aurait bien plus de choses à en dire, mais un changement de matière, vous savez tous que c'est très conséquent pour les entreprises en général. Alors, qui dit pénurie dit aussi vulnérabilité à la fraude. Donc là, en parallèle, il faut absolument surveiller les matières qui flambent. Les risques de pénurie sont susceptibles d'inciter les fraudeurs à vous proposer à votre insu des produits de substitution, à vous faire de fausses déclarations parce que c'est l'histoire des masques. D'un seul coup, il n'y en a plus. Donc, tout le monde propose des masques sauf qu'ils ne sont pas forcément aux normes. Donc, voilà. En même temps que la pénurie de matière, il faut absolument être attentif sur certains produits à la fraude potentielle que ça peut générer. Bon, la fraude venant de l'intérieur, se faire substituer des étiquettes de produits pour les utiliser pour autre chose, je pense que c'est relativement marginal dont je n'en parlerai pas plus que ça. Alors, après, il nous reste trois sujets qui sont exactement liés. les impacts sur vos locaux, sur vos nettoyages, des infections, voire sur les prestataires qui vous servent à gérer tout ça, la blanchisserie, les prestataires de maintenance, les prestataires de nettoyage. Alors, il y a tellement de choses à dire que je vais essayer d'être succincte mais efficace. Les locaux, c'est la sécurité du site. Donc, en liaison avec la vulnérabilité à la fraude, vous allez peut-être augmenter votre vulnérabilité à la malveillance. Plus de travailleurs temporaires, plus de personnes qui ne sont pas là d'habitude, c'est aussi plus de personnes qui, si elles avaient envie de vous nuire, vont comprendre que c'est le bon moment. Donc, attention, le Covid, vous savez qu'on a tendance à se dire qu'il faut aérer les locaux, il faut ouvrir des fenêtres, il faut ouvrir des portes qu'on n'ouvrait pas avant. Donc, il y a une petite incidence indirecte, c'est qu'on va un peu plus ouvrir le site, donc l'intrusion sera plus facile. Donc, attention, il y a des trucs tout bêtes, mais vous multipliez les points d'entrée pour faire en sorte que les gens ne se bousculent pas ou ne soient pas trop nombreux dans les vestiaires, vous créez des points d'entrée et peut-être des risques, des possibilités d'intrusion facilitées pour ceux qui sont bien plus à l'aise que nous pour penser à ces choses-là. Donc, voilà. Faites attention à ça. Ensuite, modifier des points d'entrée, ça veut aussi dire modifier des flux. Donc, modifier des flux, les personnes qui passent à un endroit, viennent de manger pour la salle de pause, ça veut dire aussi peut-être susciter des risques de contamination croisée. Donc, il va falloir, dans l'analyse de l'incidence des modifications de flux, être très vigilant à la potentialité de contamination croisée par des allergènes, par des microbes, qu'on n'avait peut-être pas parce qu'on avait bien réfléchi au bon flux dans l'entreprise. Donc, d'un seul coup, c'est chamboule-tout, les contaminations croisées peuvent réapparaître. Donc, mettez bien à jour vos plans des flux s'ils sont modifiés et en revue, en équipage à CCP, analysez bien les impacts que ça peut avoir. Alors, parfois, il va y avoir des restrictions, des restrictions de maintenance des locaux, donc d'entretien technique des locaux, l'air comprimé, les choses comme ça, restrictions de personnel parce que quelqu'un qui était à la maintenance, on va le mettre ailleurs ou tout simplement, il n'y a plus assez de personnes, donc on va limiter le nombre d'interventions de maintenance. Veillez bien à ce que les limitations d'interventions ne se fassent pas au détriment des matériels à haut risque en termes de sécurité alimentaire, en particulier ceux qui seraient liés à la maîtrise de PRPO ou de CCP, bien entendu. Alors, risque de contamination physique, attention aussi, on installe des plexis, on installe des dispositifs de protection, c'est tout bête mais un plexi, c'est un matériau dur qui peut casser. Vous savez que le BRC, certains référentiels exigent qu'on fasse des vérifications périodiques, registres verts, registres à la site dur, des processus d'inspection. Ça veut peut-être dire réintégrer ce type d'éléments de protection individuelle dans des dispositions parce qu'avant elles n'étaient pas là. Concernant le nettoyage des infections, bon, là je pense que vous êtes tous au fait que quand on change de produit, quand on modifie des fréquences, il y a des impacts. Alors, il y a des impacts auxquels on pense moins directement si on arrête de produire sur une ligne parce qu'on n'a plus assez de boulot ou de commandes clients. donc du coup, quand elle va redémarrer, il faut peut-être la renettoyer, ce qui n'était pas prévu initialement. Donc, il faut vraiment aussi bien revoir l'impact des changements de l'entreprise sur les fréquences, les plannings de nettoyage. Pareil, si vous faites appel à un sous-traitant, à un prestataire, il va falloir s'assurer que lui n'est pas non plus en risque de pénurie de personnel, de pénurie de produits parce que changer un produit chez soi, on risque d'oublier, mais on va y penser quand même que le prestataire va changer son produit. Voilà, ça peut prendre deux ou trois jours de plus pour s'en rendre compte. Donc, voilà, soyez vigilants à tout ça. Alors, après, on a eu pendant le COVID le BRC notamment qui a dit faites attention aux prestataires de dératisation. Certaines entreprises ne veulent plus de prestataires. Vos directions font le choix d'avoir le moins de personnes possible dans l'entreprise. Donc, si c'est le prestataire de dératisation qui n'a plus le droit de venir ou qui ne peut plus venir parce qu'il a un problème chez lui, attention à bien vous assurer que les zones à haut risque de contamination par les rougeurs soient quand même bien maîtrisées s'il y a moins de passages, comment ils soient focalisés sur ça. Et puis, on a vu apparaître, certains de mes clients m'ont remonté, notamment pendant le confinement, des situations à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'il y a moins de monde dans les entreprises, il y a moins de monde dans les rues. Donc, les rougeurs, ils sont tout tranquilles et ils vont aller s'installer là où on ne s'y attendait pas du tout. Les locaux à poubelle, les caves, les zones de stockage parce que finalement, au moyen de monde, plus ils sont tranquilles. Donc, voilà, essayez de prévoir et d'analyser un petit peu tous ces paramètres et puis vous en déduirez très logiquement les impacts, les modifications de contrats qui peuvent avoir besoin d'être redéfinies. Alors, évidemment, tous les risques habituels, l'air comprimé, il y a des choses qui passent, l'intérêt pour les surfaces de bien maîtriser. On essaiera d'en reparler dans les questions diverses mais il y a les climatisations aussi peuvent être des sujets. Donc là, il faut vraiment aller plus loin dans le détail pour pouvoir voir tout ça. Donc, si vous avez compris, voilà, il y a plein de points d'attention et de vigilance sur lesquels on a essayé de vous ouvrir l'esprit mais les maîtres mots, c'est ça, être à l'écoute du contexte, avoir une veille, documenter, tracer vos actions, vos analyses, si ce n'est pas des décisions, rien que vos analyses, responsabiliser à tout niveau et pour vous, être un relais et surtout, organiser périodiquement des retours d'expérience. Alors, l'autre jour, j'ai posé la question à un de mes clients, là, vous êtes plus confinés, vous avez fait un retour, vous vous êtes posé sur la fin du confinement ? Ah ben non, enfin, on l'a fait mais on l'a fait de manière informelle et là, la crise redémarre, eh ben, on n'est pas prêt et on n'a pas profité des deux mois d'été un petit peu plus calme pour se dire ça peut revenir. Malheureusement, là, je pense qu'on en est tous convaincus, le mode dégradé, il va durer longtemps. Donc, la deuxième partie de cette présentation, c'est, même si j'étais certainement rapide et pas assez fouillée sur tout ce qu'on aurait pu dire, c'est de se dire, voilà, il faut au maximum se préparer, le mode dégradé, on va l'avoir, plus ou moins, mais on va l'avoir. Donc, il faut s'y préparer, c'est la phase la plus importante mais il faut s'y préparer de manière structurée. Et la deuxième idée, ce mode dégradé, malgré tout, va peut-être que faire, vous n'y arriverez pas, tout va se casser la figure à un moment donné parce qu'on n'a plus de personnel, on n'a plus non plus de matière, des fois même, c'est le patron qui n'est pas là, c'est lui qui est malade. Donc, voilà, si d'un seul coup tout se complique, on peut véritablement arriver à une crise, je ne vais pas employer le mot, mais la situation d'urgence, je vous ai remis la définition de la RAN 2000, c'est bien se préparer à ce que on puisse gérer le plus rapidement possible. Alors, les incidents potentiels, ça peut être le mode dégradé, la situation d'urgence, on va dire, c'est, voilà, tous les voyants sont dos rouges, donc, voilà, à un moment donné, on va être dans l'urgence, on va peut-être même être dans la crise, alors peut-être pas une crise sanitaire qui vous amènera à retirer des produits, mais peut-être, peut-être aussi, et ce genre de crise, on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on a l'habitude dans les entreprises, enfin, je ne souhaite pas de le faire souvent, mais de faire des retraits et rappels, on s'organise, on les teste, par contre là, le vrai danger, et c'est pour ça que j'appelle plus ça une situation d'urgence, c'est l'interruption d'activité et surtout la dégradation rapide d'une activité qui va impacter un fonctionnement et dégrader la situation de sécurité alimentaire à cause du COVID, mais pas parce qu'on aura forcément du COVID dans les aliments. Donc, voilà, les trois clés de cause, pour moi, c'est la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de matière et la désorganisation qui en résulte. Donc, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en disant, ben voilà, si votre système, il est bien organisé, ben vous avez la prévention, donc s'il fonctionnait bien, voilà, il existe, il est là, il est solide. S'il n'était déjà pas au top, ben il faut encore faire plus attention parce qu'à la prévention, on sait que quand il y aura un système d'alerte qui se déclenche, ça va être un peu plus compliqué. Alors, un système d'alerte, c'est quoi ? Ben, on l'a déjà dit. Donc là, nous, ce qu'on vous propose, c'est de l'envisageant de temps, c'est de dire, voilà, on veille, on prévoit un fonctionnement dégradé et, ben, quand on est complètement dégradé, on est vraiment dans l'urgence et là, on va passer en mode, peut-être mode de crise, finalement, ce qu'on pourrait appeler comme ça, des fois dans le jargon classique. Et puis, la dernière étape, mais ça, ce sera pour après, vous savez que dans les référentiels 22 000, notamment maintenant, 9 001, on vous demande d'examiner le contexte général. On va dire l'étape d'après, c'est faire du retour d'expérience, mais vraiment au plus haut niveau de l'entreprise. Peut-être que maintenant, les crises sanitaires, il va falloir les intégrer dans le contexte de l'entreprise parce qu'il y a le contexte scientifique, mais il y a le contexte économique quand on n'a plus de marché, quand on n'a plus de salariés, quand les salariés sont, comment dire, sont socialement en difficulté parce qu'on envisage des plans sociaux. Donc, on peut même envisager qu'à terme, il y ait un impact sur le contexte général de l'entreprise. Alors, voilà un petit résumé de ce qui pourrait être quelque chose qui nous semble intéressant. Donc, le mode normal. Nous, l'idée, c'est qu'on se dit, il faut créer des critères d'alerte. Alors, on vous a donné quelques exemples j'en ai parlé tout à l'heure, des niveaux de stock, l'absentéisme, des clusters. Alors, on peut penser qu'une communication dans une ville par le maire, tout ça, c'est peut-être des critères qu'il faut prendre en compte, mais c'est difficile de les quantifier. Bon, à niveau de stock, on sait le quantifier, un nombre de personnes absentes, on sait le quantifier, les autres ne sont peut-être pas quantifiables, mais c'est quand même des critères d'alerte. L'idée, c'est de se dire, voilà, on écoute, on passe en mode dégradé quand on a une disposition impactée, je vous en ai listé une dizaine tout à l'heure, qui se déclenche. Ça, c'est ce qu'on appellerait la gestion d'un incident. On a un facteur dans l'entreprise dont le critère d'alerte est déclenché, donc on va déployer le mode dégradé sur ce facteur. On est en vigilance, on a un ou deux petits trucs qui déconnent, mais voilà, on vit à peu près normalement avec une petite dégradation. Le seuil d'après, c'est de se dire, ben voilà, soit c'est le nombre de critères d'alerte qui s'affolent, soit c'est un seuil, en particulier, de l'absentéisme qui est totalement catastrophique, et là, on arrive à une situation de rupture où il va peut-être falloir quasiment appliquer vos procédures de crise, vos plans de continuité dans l'entreprise, enfin, vraiment la grosse cavalerie. Alors, ce qu'on vous propose, c'est une petite synthèse du mode dégradé. Donc, voilà, le maximum de réussite sera dans la définition préalable des choses. Donc, nous, ce qu'on pense qu'il pourrait être intéressant de faire, c'est de se dire, vous reprenez toutes les thématiques, toutes les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, même plus, parce qu'il y en a d'autres, vous vous dites, ben voilà, qui s'occupe de ça ? Ben tiens, c'est l'acheteur. L'alerte, c'est quoi ? Deuxième colonne de votre petit tableau de bord, quel est le niveau d'alerte ? Le seuil de stock, le seuil de matière première en pénurie. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive au seuil d'alerte ? Qui va réagir ? Est-ce que c'est l'acheteur qui va regarder à appeler un fournisseur ? Mais il faudra qu'avant, on se soit dit qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que, voilà, j'ai un stock qui diminue, il faut que j'ai une liste à côté de fournisseurs potentiels, donc il faut qu'elles soient prêtes, c'est pas, on ne prend pas Internet quand on n'a plus de matière, il faut le faire avant. Donc, on prépare tout ce qui est possible de faire, un petit peu comme les situations d'urgence en environnement, des versements accidentels, on se prépare, on se teste éventuellement, donc on fait ce qu'on appelle des scénarios, on les met dans un petit tableau en disant, ben voilà, si telle ou telle chose se passe, l'acheteur va déclencher, va passer un coup de fil, si vraiment on est dans la pénurie, tout de suite, on va demander des fiches techniques, des fiches allergènes, on va regarder s'il y a un impact sur nos étiquetages, peut-être qu'on va déjà basculer aux responsables qualités, pour qu'ils regardent la liste des allergènes, il faut vraiment être dans l'anticipation maximale. Tant mieux si on ne déclenche pas, mais plus vous aurez prévu un peu les scénarios, mieux ça se passe pas. Donc après, la situation arrive, il faut aussi prévoir les ressources, ressources humaines, ressources matérielles. Imaginons, c'est la personne du labo, l'incident prévisible, j'ai qu'une personne au labo, elle n'est pas là, je n'ai pas de ressources, toc, il faut que j'appelle quelqu'un, est-ce que j'ai les coordonnées d'un prestataire qui peut me le faire, donc je vais déclencher ça, c'est une ressource prestation, mais ça peut être une ressource matérielle, je vais changer de type de test, ou ça peut être une ressource humaine, voilà, je vais employer un personnel. Donc, on prévoit les scénarios, on prévoit au maximum les ressources, on les déclenche au moment du mode dégradé, et puis après, donc voilà, on est en mode surveillance, surveille mes critères d'alerte, je déploie mon scénario si ça arrive, donc je tire le tiroir pénurie de matière, je tire le tiroir, je n'ai plus d'auditeur, ça peut être très simple à très compliqué, et puis j'ajuste au fur et à mesure la situation. Je n'oublie pas que j'ai des réunions normalement pour prévoir tout ça, donc je fais des retours d'expérience au fur et à mesure. Le but, c'est de revenir au mode normal ou malheureusement, d'être mieux préparé quand vraiment la situation d'urgence où tous les indicateurs ou un nombre important vont passer au rouge, d'être préparé à gérer l'étape d'après qui sera de sortir d'une situation qui peut être catastrophique. Alors, catastrophique parce qu'elle peut faire arrêter le fonctionnement de l'entreprise, donc la livraison des clients, catastrophique parce qu'on aura été tellement dans l'urgence qu'on aura peut-être même pu avoir des contaminations de produits parce qu'on ne les aura pas contrôlés et qu'on a exploité des produits non conformes et que là même, on aura un retrait-rappel à faire. Donc là, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose. Normalement, vous avez déjà une organisation avec une cellule qui peut s'appeler direction, comité, direction, cellule de crise. Et là, souvent, alors que le mode dégradé va impliquer beaucoup plus les opérationnels dans leur ensemble, le mode de situation d'urgence crise va là forcément impacter des niveaux décisionnaires à plus haut niveau. Donc là, c'est classiquement le schéma des crises, des situations où rapidement, il faut prendre des décisions de la même façon déployer des décisions qui là, malheureusement, sont moins anticipables que le mode dégradé, prévenir les autorités sanitaires, prévenir plein de gens s'il le faut. Voilà un petit peu notre contexte. Alors, je terminerai avec la conclusion en disant voilà, ça peut faire peur, mais les clés de la réussite, elle est entre vos mains et vous savez très bien faire ça, vous êtes des piliers. Souvent, c'est la fonction qui est chez ceux qui va faire le lien. Donc, les mots-clés, c'est concertation, échange, exploitation des événements, prise de conscience par vos dirigeants, c'est ce que je dis en introduction, ce qui est bon pour les hommes est forcément bon pour la sécurité alimentaire, ce n'est pas toujours vrai et être en capacité de s'organiser face à la situation qui peut s'inscrire dans la durée. Donc, je pense que si on n'en était pas convaincu au mois de mai à la reprise, là, on est sûr qu'on est dedans. Donc, il faut au minimum s'organiser, se structurer pour que ça marche. Alors, avant de passer à la phase question, je n'ai pas eu trop le temps de regarder les chats, donc je vais les redécouvrir en même temps. Donc, sachez que nous, on est une équipe de consultants, on anime des réunions, on fait des audits, on a même un organisme de certification, on fait de la formation. On a un outil assez puissant de veille réglementaire, donc on est chargé de veille pour la plupart d'entre nous et on s'occupe de veille spécialisée pour nos clients. Donc, voilà tout ce qu'on fait, ce qui vous permettra après les questions, si vous avez besoin d'informations, de nous contacter. Vous avez notre mail aussi en début du PowerPoint. Donc, on va regarder un petit peu ce qui vous a interpellé. sur la durée sur les surfaces, quelle est la source ? Alors, la vie de l'ancès, la vie de l'ancès apporte une information sur les neuf jours. par contre, je pense qu'on m'a remonté d'autres informations sur des surfaces dures, des surfaces molles ou des choses comme ça. Ça, je n'ai pas creusé plus que ça ou en tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations plus fiables mais certaines organisations professionnelles ont donné des informations. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je n'ai pas beaucoup de questions ou de remontées sur votre satisfaction. Alors, sur le sondage qu'on a fait au début, oui, on a eu une... Vas-y. Alors, je vais te commenter, te présenter les résultats du sondage très succinctement. Alors, à la question, avez-vous mené dans votre entreprise une analyse détaillée des impacts du COVID-19 sur votre système de management de la sécurité alimentaire ? Vous avez été neuf à répondre à cette question. Pour deux d'entre vous seulement, vous avez conduit cette analyse détaillée et donc, pour cette personne qui répond, cette analyse n'a pas été conduite. D'accord. Ok, donc, c'est important. Alors, c'est important parce que ça veut dire que peu d'entre vous ont l'air de s'être préparés dans le détail à ces situations. Alors, pour vous apporter un complément d'information, on a eu pas énormément d'entreprises qui ont été réauditées, mais on en a eu en IFS puisque l'IFS n'a pas du tout assoupli son protocole. certains se sont très bien passés, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'assouplissement ou de compréhension de difficulté de nettoyage quelconque. Les auditeurs ont joué leur rôle comme d'habitude, voire même, alors là, c'est une autre expérience, alors pas forcément en étant dans l'agression, évidemment, mais plutôt pas plus de compréhension, on va dire, que d'habitude sur des poils d'araignée, des choses assez basiques qu'on a l'habitude de voir dans l'IFS. Un autre cas, c'était plutôt en F2EC 22000 où la préparation de l'audit documentaire a été compliquée parce que l'auditeur voulait quand même tout trouver, donc si on vous propose des audits à distance, globalement, sachez que c'est du sérieux quand même, mais que pour passer à une phase de dérogation de six mois, il faut vraiment avoir pu démontrer qu'on n'a pas eu la débandade pendant la période de confinement et après. Et puis donc là, moi j'ai un client qui a eu son audit documenté et qui n'a pas pu, il était en année d'audit inopiné, donc il a maintenu l'audit inopiné et pour le coup, c'est très embêtant parce que l'entreprise ne sait pas trop comment elle va gérer la chose avec ses contraintes internes de flux personnel dans l'entreprise, ils sont pratiquement tous en télétravail, donc la négociation n'est pas toujours évidente, alors elle marche mieux avec certains organismes qu'avec d'autres. Donc nous, notre conseil, c'est de bien vous préparer à tout ça pour être le plus possible en capacité de démontrer que votre système, il tient toujours la route malgré la désorganisation possible de l'entreprise. Alors, je n'ai pas entendu la deuxième réponse, c'était le nombre de personnes ayant été auditées. Tout à fait, donc avez-vous eu un audit de certification depuis le début de la crise sanitaire Covid-19 ? Donc vous êtes sept à nous répondre que oui et quatre à nous indiquer que non. D'accord. Donc on a une dominante de oui pour le coup. D'accord. Bon, écoutez, comme je n'ai pas les échos de comment ça s'est passé, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas de révolution, mais le conseil qu'on a pu vous donner de vous y préparer au mieux, alors après, il y a se préparer au mieux pour les audits, mais il y a surtout se préparer au mieux pour l'entreprise et je pense que même si l'auditeur vous a pas plus embêté que ça, puisque les comportements humains sont totalement différents, je pense que dans tous les cas, il faut se dire que l'audit c'est une chose, mais c'est surtout la continuité de l'entreprise qui est importante et que même si vous n'avez pas développé de manière exhaustive tout ça, pense-nous en tout cas qu'il faut aller vers ça pour protéger l'entreprise et protéger les produits. Il n'y a pas de nouvelles questions, toujours pas ? Christelle, qu'est-ce qu'on… Voilà, moi je vous invite tous à, s'il vous plaît, à compléter les questions de l'anglais sondage qui nous permettront aussi de savoir si ce webinaire a complètement répondu à vos attentes. Si vous souhaitez également poursuivre les échanges avec nos animatrices à l'issue du webinaire, n'hésitez pas non plus à le signaler dans l'anglais sondage, à une question que vous est posée à cet effet. Peut-être, Christelle, sur le document, il sera consultable, il pourra… Alors, vous allez donc tous recevoir le replay du webinaire immédiatement à l'issue de la présentation. Si vous souhaitez recevoir le support PowerPoint, je vous invite à le signaler par mail à nos animatrices, vous aviez les adresses mail sur les premiers slides si tu veux bien revenir dessus. Corinne, si vous pouvez vous les noter pour demander le support. Vous pouvez aussi utiliser le module chat, pas seulement pour poser des questions, mais pour partager des bonnes pratiques que vous avez pu avoir dans votre établissement. ça permet aussi d'être ici en échange avec les autres participants et d'interagir entre vous. Profitez-en. On va peut-être se laisser deux minutes si vous souhaitez encore vous manifester par des questions ou des exemples. Alors, moi, je rajouterais que si vous avez des informations intéressantes à nous faire partager sur votre vécu, des audits ou certaines situations, il faut quand même se dire que tout consultant qu'on est, on n'a pas non plus un retour d'expérience magistrale sur cette situation qui est quand même assez innovante. Donc, ça peut non seulement nous intéresser, nous, mais on peut le faire partager à nos clients pour être un peu solidaires quand on est dans la chaîne alimentaire. Toutes vos infos sont aussi les bienvenues parce qu'évidemment, on apprend beaucoup de ce qui se passe dans nos entreprises. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va du coup terminer ce webinaire. Merci à Corinne pour la brillante présentation, c'était très clair. Merci à tous pour votre participation et comme on vous disait, donc tous les replays des webinaires organisés par APAV sont accessibles sur notre site internet et également sur YouTube sur la chaîne APAV. Merci à tous et excellente journée. Merci. Merci.